bonjour c'est thomas et aujourd'hui je vais vous parler donc de zbrush d'une fonction enfin d'un ensemble de fonctions qui s'appelle les deformers alors c'est une fonction qui a été introduit dans zbrush 2019 je suis un petit peu en retard sur mes vidéos donc voilà j'essaie de rattraper tout ça donc c'est une fonction qui a été racheté dans le gizmo le gizmo ce manipulateur on va dire trois axes qui permet d'appliquer des transformations on va dire globale aux objets alors c'est des former je vous le cache pas il y en a qui sont très utiles d'autres qui sont purement on va dire anecdotique alors on retrouve c'est des former aussi dans zbrush core sauf qu'on a beaucoup moins dans zbrush core par rapport à zbrush donc là forcément je vous montre les choses au sein zbrush alors je précise je vais faire deux vidéos une qui est globale sur les deformers et une qui va être spécifique à un des former qui est au master of the cone vous verrez donc dans l'autre vidéo pourquoi enfin bref donc alors les déformers quelques petites généralités donc bien sûr sur le sur le donc ces déformers alors tout d'abord donc on les trouve au sein donc je disais du gizmo donc il faut être en mode move scale rotate donc déplacement rotation et échelle et vous avez le petit engrenage là haut qui lui justement vous permet d'accéder à ces déformers sauf que là je précise dès maintenant je suis sur la demo head le bon vieux modèle de zbrush si je vais dans la palette géométrie je me rends compte que j'ai des niveaux de subdivision moi ici j'ai trois niveaux de subdivision que je peux comme ça monter et descendre en qualité sauf que si je fais appel donc à mes déformeurs dans move scale plus important donc ici zbrush en prenant un de ses déformeurs par exemple le déformeur qui est donc celui ci il va vous dire attention c'est pas un message d'erreur il vous j'ai dû il vous dit juste que le modèle le try le déformeur ne marche pas des niveaux de subdivision faut donc soit les supprimés soit les frisés donc les je dirais les enlevés voilà donc ça c'est une contrainte importante à garder en mémoire à la fin de la vidéo je vais vous montrer justement comment on passe outre temporairement sur ce problème là mais aussi surtout comment travailler avec différents subtools avec le plugin s'appelle transpose master donc ceux qui connaissent déjà je pense que vous avez déjà imaginé ce que l'on peut faire bref je reviens à lightbox dans mes projets je vais prendre un 8 plane tout simplement et je vais prendre le female à l'est 256 voilà donc là ce modèle là lui est un dynamesh d'hier dans la palette ici pas mes edge loop excusez moi donc dynamesh je suis bien en mode dynamesh donc c'est un ensemble de polygones brut tout simplement et je n'ai pas de niveau de subdivision comme le voyais ici donc je vais pouvoir utiliser donc mes déformeurs donc je reviens dans move mon engrenage ah oui un petit truc excusez moi j'ai oublié vous remarquez bien ici j'ai ma symétrie qui est active on voit les deux petits points dans transforme symétrie pensez à désactiver la symétrie le plus possible car les déformeurs tendance à pas trop aimer la symétrie de enfin celle qui est globale aux objets sachant que les déformeurs en eux mêmes ont leur propre symétrie donc ça évite d'avoir espèce de collision de fonctions plus ou moins similaires donc je reviens ici et donc je vais prendre justement ce déformeurs de base déformeurs j'expliquais pas mal de choses par rapport à donc ce déformeurs alors je me retrouve ici avec une espèce de boîte qui englobe mon objet une boîte englobante et donc ce déformeur en fait c'est un ffd c'est un déformeur qui va permettre à partir de cette cage de tirer sur des points et ces points là vont tout simplement on va dire déformer l'objet en dessous comme s'il y avait du poids on va dire tout simplement alors je vais juste réinitialiser mon déformeurs vous remarquez bien ici alors j'ai mon gizmo qui apparaît ici le petit engrenage et on a des fonctions comme ça ici qui apparaissent et je cliquez sur le full reset pour réinitialiser en fait avant d'enregistrer la vidéo je fais un petit test par ci par là et j'ai oublié de réinitialiser donc mon déformeurs donc voilà donc ici je suis dans l'état initial avec le gizmo qui est au milieu car vous rappelez je suis bien en mode gizmo et donc cette boîte englobante des petits points blancs qui sont pas forcément blancs je peux très bien hop les supprimer je reviens par la suite et là vous avez des cônes et comme je disais tout à l'heure par rapport à un autre déformeurs bienvenue dans le nom des cônes c'est un peu le problème des déformeurs c'est qu'il ya plein de contrôles représentés par des cônes et si on n'utilise pas les déformeurs assez régulièrement on va s'y perdre donc si vous êtes perdu c'est un peu normal on va dire alors ce qui est très important quand vous survolez donc ici un cône vous avez sous le gizmo d'accord comme quand on survole le gizmo en dessous vous avez donc ces infobulles que l'on voit ici donc si je survole un cône vous voyez ici j'ai la symétrie là j'ai smoothness donc la douceur la division etc etc avant d'aller sur ces cônes là je vais montrer moi de fonctionnement si je clique sur un un de ces points donc cette boîte englobante mon gizmo va se placer directement donc sur ce point oui sur celui ci hop là et si je clique sur donc ce gizmo va sur ce point et je déplace donc le gizmo voyez ici on a donc le point donc qui se déplace et qui déforme l'objet comme si l'objet c'est de s'adapter à la boîte cette nouvelle boîte que l'on a déformé donc ça c'est un truc qui est assez utile et assez pratique pour faire comme ça ces petites déformations oui d'un côté globalement sur le modèle relativement douceur alors là vous allez me dire oui thomas tu as déplacé un point sur le côté j'ai pas l'autre côté tu m'as dit qu'il fallait l'asymétrie comment chez pour mettre l'asymétrie donc j'annule mon opération un petit ctrl z ou commande z et là vous remarquez bien au niveau donc de ces points alors j'ai enlevé la perspective c'est un petit peu mieux dans l'immédiat voilà ici oui ces cônes là eh ben j'ai un cône ici qui est donc en rouge on a le vert et en bleu avait de définir la symétrie selon un axe x y ou z donc là je suis sur l'axe x deurce marqué en dessous x symétrie et si je déplace voit ici il ya un petit 1 et un petit 2 on voit dans le tout type en dessous c'est le mode de symétrie et oui car zbrush vous voyez ici on a donc dans le tout type symétrie x on a parallèle et miroir moi je voudrais le mode miroir si vous le saviez pas dans les palettes transformation le niveau de la symétrie ici vous avez ce petit m qui est activé par défaut qui est le mode miroir pourquoi ce que la symétrie c'est le mode miroir si je tire d'un côté et bien le point va tirer en mode miroir de l'autre côté mais vraiment mode miroir si je mets pas le mode miroir si je tire par exemple de ce côté là et bien le point va se dépasser dans la même direction par rapport au centre du modèle alors franchement ce mode non miroir je vois pas qui l'utilise bref donc toujours se mettre en mode 2 pour avoir le mode miroir vous avez vu que maintenant tous les points d'un côté ici sont donc affichés compris le point central et pas l'autre côté pourquoi parce que j'ai le côté symétrie donc si je clique sur ce point là je le déplace voyez que l'autre côté il me le déplace bien effectivement en symétrie et là comme ça je vais pouvoir commencer à faire mes déformations plus ou moins globales alors vous allez me dire c'est très bien mais ta boîte elle manque un petit peu de déformation ce serait bien d'avoir un peu plus de densité pour contrôler plus localement justement ces différents points alors et là va arriver un petit problème par rapport à ces déformeurs certains déformeurs que des paramètres comme celui ci lorsque l'on modifie par exemple ici voyez j'ai y divide qui apparaît là sinon de division verticale en y et là vous remarquez j'ai trois comme valeur parce que j'ai une ligne ici une deuxième une troisième je voudrais par exemple 5 je modifie et là vous avez vu je suis passé à 5 et il m'a réinitialisé entièrement l'opération voilà c'est problème donc de certains paramètres vous voulez modifier et ben zbrush repart à zéro donc c'est pour ça essayez de faire un test rapide pour voir quelle est la densité et vous changer les paramètres avant de faire un truc compliqué parce qu'une fois que c'est fait à moins de valider complètement le déformeur et en refaire un avec d'autres paramètres par dessus vous allez tout perdre ce qui serait un petit peu dommage donc vraiment attention à ça et bien sûr c'est pareil dans chaque axe on peut très bien modifier la densité et là j'aime bien travailler par exemple sur le côté la tête pour faire une espèce de grosse tête gonflée pour faire cette tête gonflée j'aimerais bien prendre tous les points sauf que là si je fais ça point par point j'ai passé des heures et vous pouvez en fait en travaillant avec les fonctions de masque c'est à dire masquer des parties donc là j'ai masqué tout ça sur cette partie là ou alors faire le contraire donc on va pouvoir donc vraiment effacer de là j'ai en fait tout masqué ctrl alt pour dire je veux prendre que cette partie là on peut très bien inverser en fait ça marche vraiment comme les masques vraiment imaginer ce qui est blanc ce n'est pas masqué donc je peux faire l'opération ce qui est on va dire les points non affichés eux on va dire sont verrouillés et ne bougeront pas et là maintenant je peux très bien prendre mon échelle voyez ici et comme ça voyez faire une échelle globale au niveau donc de la tête de mon personnage mais pourquoi pas faire une voyez une rotation comme ça ici voyez et modifier mon design pourquoi pas prendre juste ce point ici maintenant voilà je me mets sur le côté pardon et là pour un peu arrondir la partie supérieure au niveau de mon modèle ouais on peut vraiment travailler comme ça je dirais globalement et ça c'est des déformations si vous voulez faire ça avec une brosse c'est tout de suite très très compliqué car voilà c'est la brosse doit pas très vraiment globalement en plus en gardant les détails de votre modèle donc ça c'est vraiment le truc qui est je dirais relativement utile et vous avez vu que la partie basse elle n'a pas vraiment bougé en fait ces points là eux sont fixes alors il y a quand même petite modification regardez si je prends le point ici voyez regardez juste à ce endroit là vous fraisez vous sur la partie du nez si je déplace on voit bien que le haut de l'arrêt du nez pas la pointe du nez mais le haut est encore un petit peu affecté donc il ya vraiment cette cette partie là qui va être je dirais déformée alors je suis donc là dessus ma transformation est géniale je voudrais la valider alors si je clique sur le petit engrenage du gizmo là haut c'est des fonctions comme accepter réinitialiser ou alors le réinitialisation complète ou alors j'efface pour en gros revenir on va dire à zéro enfin le déformeur etc etc je vais juste revenir sur le gizmo 3d voilà vous voyez le gizmo ici apparaît donc là je vais juste faire une petite transformation avec ma brosse je reviens ma symétrie temporairement je vais faire voilà un petit truc comme ça une petite déformation une sculpture peu importe un truc comme ça ici et si je reviens sur mon gizmo ici hop là je reclique sur déformeur mon déformeur réapparaît donc vous avez vu ce qui est bien c'est que lorsqu'on passe du déformeur au gizmo en passant par l'engrenage on va comme ça pouvoir valider temporairement la déformation revenir avec les brosses de zibroche faire de la transformation avec voilà donc vu ces différentes brosses et dire bah tiens je reviens au gizmo parce que finalement je me rends compte bah tiens que l'arrière j'aimerais bien ce point ici voyez un peu le déformer sauf que dans certains cas ben voilà ce qui se passe zibroche est revenu effectivement aussi en arrière donc on retrouve ce genre de choses donc c'est pour ça c'est bien on peut revenir en arrière mais en fait c'est revenir en fait au gizmo tel qu'il était au moment l'a quitté donc ça c'est attention à ça c'est vraiment le petit voilà c'est ces petites subtilités qui sont à savoir donc voilà on peut d'or passer en mode draw ça revient à la même chose que de revenir ici et de cliquer sur gizmo 3d donc là je fais accepte par contre en faisant accepte j'ai vraiment validé mon mon déformer donc là on va dire il est ancré si je reprends un j'ai revenir plus ou moins à 0 de ce que j'avais au préalable donc voilà pour vraiment ses fonctions de base par rapport aux donc je dirais au déformeur notamment le déformeur alors je reviens juste sur le déformeur très rapidement vous voyez ici à déformeur il ya le hard et le soft c'est la même chose que je prends le déformeur ici vous avez vu j'ai accepté il m'a repris en fait la boîte englobant telle qu'elle et puis tous les points dans l'espace par contre ici j'ai toujours le nom voyez de points de résolution fait ces valeurs que j'avais de rentrer de définition voyez x qui est à 5 et pas 3 par défaut donc si vraiment revenir à 0 ici je vais faire un reset reset lui va transformer les points dans l'espace et le fou reset va modifier tous les paramètres des cônes oui la différence oui si je prends par exemple ici hop je fais ça je reviens ici reset il réinitialise ça par contre voilà le fou reset lui c'est vraiment il revient complètement à zéro y compris dans ses paramètres et donc je vais vous dire c'est que ici on a ces paramètres en fait de smoothness qui permet d'avoir une transition plus ou moins douce plus ou moins marqué par rapport donc au point vous allez donc déformer oui je suis ici voilà et là donc le smoothness voyez alors on voit un petit peu ici au niveau du cône voilà c'est ce que on va avoir une transition douce ou plus ou moins marqué c'est un petit peu genre de paramètres honnêtement ça sert pas forcément à grand chose donc lui en fait ces gizmos là il ya juste le cône de smoothness en moins est activé par défaut en hard ou active en soft donc en gros vous n'allez jamais le prendre voilà alors après on a d'autres paramètres qui peut être aussi assez intéressant donc au niveau de ces espèces de tête j'ai quitté ça un peu rapidement excusez moi je vais juste faire un full reset et je prends un autre déformer par exemple je vais prendre le twist le twist lui va permettre de faire une torsion voyez ici classique à 180 degrés en fait plus ou moins 90 degrés d'un côté ou l'autre et vous allez me dire thomas quel est l'intérêt du twist car le twist je retrouve ici dans les déformer là et il est où le twist il est où le twist ici sauf que lui voilà donc alors l'axe n'est pas forcément le même mais le mode de fonctionnement est la même chose à quoi ça me sert de prendre je dirais un twist selon un axe si voyez je me retrouve dessus alors l'effet quand même pas exactement le même surtout c'est que le il est un peu plus important au niveau de ce modèle là en fait la raison elle est différente c'est que le twist donc en fait on le fait d'un côté et voyez de l'autre côté donc on a quand même ce petit contrôle en plus mais bref ça reste quand même je dirais assez limité l'intérêt c'est que je reviens ici en mode donc gizmo excusez moi hop là gizmo alors je vais faire une rotation je me changer de côté parce que là c'est forcément le plus le plus visible excusez moi je reviens gizmo 3d voilà oups voilà twist et vous voyez le twist en fait s'est mis de côté sauf que là hop ça marche plus juste est un peu bizarre parce que en fait je suis en mode pin j'avais verrouillé mon gizmo je me dis pourquoi c'est bizarre donc voilà je fais mon twist je vais arriver voyez ma boîte englobante a bien suivi l'objet donc maintenant ça marche bien voilà et donc maintenant quelle que soit l'angle de mon modèle je peux faire comme ça mon twist directement au niveau donc de l'orientation du modèle ça c'est vraiment important on peut comme ça je vais annuler donc mes opérations donc définir le l'orientation donc du gizmo je vais vous montrer donc juste après pour d'autres choses donc vous avez donc bien sûr d'autres gizmo assez globaux donc le taper par exemple qui permet en fait de d'écraser comme ça la partie je dirais supérieure avec éventuellement un paramètre exponentielle ou pas au niveau donc de votre de votre objet sur tous les plans bien sûr vous avez alors l'opacité c'est rendre ça tiens pourquoi mon opacité alors l'opacité avant normalement permet de faire un truc qui était plus ou moins doux pourquoi je ne l'ai pas j'aimerais bien comprendre mais bref donc voyez c'est des fois des choses qui est ce que c'est parce que mon exposant bloc ou pas non bah non normalement l'opacité était avant alors j'ai peut-être un problème dans la version 2020 zbrush dit c'est pas 2019 ça permettait de lisser par exemple cet effet moins visible d'où le côté opacité c'est comme ça que les documenter quasiment fait la documentation de tout ce truc là à la bonne vieille époque donc de zbrush donc voilà le taper peut être relativement sympa vous voyez faire ces déformations comme ça ici j'irai plus ou moins donc local voilà c'est ça par contre j'aime bien au niveau donc de ces de ces gizmo alors un petit truc c'est que c'est dire oui mais j'aime bien aussi par contre et plus localement ce que là on a vraiment sur tout l'objet par exemple je vais faire un taper que sur la partie supérieure donc je vais ici faire un accepte pour dire bah tiens c'est très très bien je vais prendre un masque alors je vous conseille mon masque c'est de flouter donc là je fais contrôler clique dessus j'inverse comme ça tout est verrouillé sauf le haut je reviens sur mon déformeur ici et donc j'avais pris mon taper sauf que le taper il apparaît sur tout l'objet en fait tous les déformeurs travaillent toujours sur l'intégralité de l'objet par contre l'effet lui va s'appliquer que sur ce qui n'est pas masqué vous voyez donc on a comme ça cette espèce d'effet qui va commencer à partage était un petit peu violent au niveau de ma topologie au niveau du gizmo mais voilà on va comme ça pouvoir je dirais travailler comme ça plus ou moins localement voilà et donc maintenant vous n'avez plus qu'à faire un petit coup voilà de lissage je fais ça très très rapidement peu importe en plus j'ai pas ma symétrie donc c'est pas forcément très intelligent donc voilà donc voyez on peut comme ça utiliser les masques mais toujours les masques vont enfin le déformeur s'appliquer entièrement à l'objet et pas que sur l'endroit localisé au niveau du masque bien que l'effet lui va être très local donc ça c'est un peu une contrainte que des fois on a un objet qui est très très grand on a le déformeur sur tout ou tout ou tout l'objet alors qu'on voudrait avoir le même déformeur mais que sur une sélection va dire partielle donc ça c'est une contrainte vraiment à regarder en mémoire alors au niveau donc des autres déformeurs il y en a certains moi que j'aime bien par exemple là ici j'ai un modèle au niveau donc de cette oreille et je vais bah c'est pas terrible je vais prendre un imm body part et je vais aller me charger une oreille voilà ici et je vais mettre ma symétrie pour de chaque côté pareil je vais me faire une grosse oreille comme ça ici je reviens sur mon gizmo qui vont marquer bien et en plus est lui relativement bien orienté voilà hop je prends ma brosse move donc bmv pour l'appliquer hop là donc sur mon modèle au maximum possible voilà je vais inverser mon masque je vais creuser ça à l'intérieur bon le but c'est de faire un truc comme ça ici ok donc je réinverse mon masque donc là j'ai des oreilles qui ont été donc insérés et si vous regardez bien au niveau pardon excusez moi de la topologie j'ai ici un dynamèche on voit ce peu de masque est très très dense c'est là une topologie qui est relativement propre mais bon un petit peu bizarre et donc dans les déformers si je vais au niveau donc du move ici vous avez ces remèches bail quelque chose en fait c'est refaire le maillage retravailler le maillage en fonction du dynamèche de l'union en fait c'est les opérations boolean de zbrush ou de z remèche je vais vous montrer ici le remèche bail dynamèche qui est le mieux pour commencer et là vous avez quelques paramètres notamment vous avez la fonction de ré projection et du smoothness que l'on retrouve la douceur on trouve dans les paramètres du boolean moi j'ai m'intéressé qu'un seul cône ici c'est celui là c'est le nombre de polygones cible qui est de 5000 et oui la grosse différence avec le dynamèche qu'on trouve dans géométrie ce bouton ici quelle valeur de résolution et là on a une valeur de nombre de polygones cible alors tout en compte il est au minimum à 5000 peut très bien comme ça augmenter comme ça là dessus et on vous avez vu que là directement elle fait le dynamèche c'est que si je modifie ce cône encore il me raffiche le modèle d'origine pour recalculer comme ça donc le maillage et donc là c'est un mode qui est quand même assez intéressant c'est qu'on peut refaire un dynamèche d'un modèle jusqu'à ce qu'on trouve la bonne valeur sans faire d'annulation juste modifier tiens augmenter un petit peu pour voir quelle est la bonne valeur alors que ce dynamèche là si je mets à jour le dynamèche tant que je n'ai rien modifié je peux pas le mettre à jour et puis c'est dehors d'anticiper la valeur donc là j'ai vraiment une valeur donc polygonale vous voyez relativement basse ou plus ou moins haute comme ça qui est calculé et du fait que mon modèle est masqué sauf celui là et ben je travaille qu'avec celui là à l'heure actuelle donc directement donc en mode dynamèche donc là voilà ça c'est un déformeur qui peut être qu'on dise pas tout le temps mais qui peut être très utile surtout qu'on travaille voilà sur une sélection c'est intéressant que les insert mesh comme je l'ai fait pour l'oreille donc un autre déformeur je voulais donc parler juste donc après voilà c'était le remèche by z remesher qui marche sur le même mode de fonctionnement où on a ici en fait le nombre de polygones que l'on vise donc voilà donc là on est en centaine donc ça fait 6300 si je ne me trompe pas il va travailler sur le même mode de fonctionnement où il va donc faire le z remesher ici donc que sur cette oreille qui est un dynamèche sans affecter donc le reste voilà donc un petit peu plus je trouve qu'il est un petit peu long parce que ça c'est un dynamèche donc voilà donc vous voyez c'est c'est la fonction aussi qui est aussi très 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 pratique parce que voilà des fois on a des insert mesh notamment polygono on voudrait insérer un modèle qui est déjà en basse résolution et tout on va pouvoir comme ça travailler localement faire le calcul donc voilà de que de cette partie là donc ça c'est en fait faire un z remesher sur une sélection tout simplement donc ça qui est je dirais assez utile et donc le dernier qui par contre lui a un intérêt c'est bah t'as remarqué je vais repasser hop ici en mode donc dynamèche il va alors de voilà un peu plus que ça quand même hop là ici voilà donc et je suis par exemple en mode hop j'enlève mon masque ici j'enlève mon affichage du maillage et je suis en mode voilà de sculpture en mode sculptrice pro sculptrice pro c'est génial parce qu'on peut créer des choses vous voyez ici on a l'impression qu'on va connecter mes oreilles mais en fait elles ne sont jamais connectés oui si je lisse on voit bien cette déconnexion ici qui va apparaître même si évidemment dans l'impression que c'est connecté ça ne l'est pas donc là ça s'embête en fait le mot sculptrice pro pour faire du concept c'est très très bien mais il n'y a pas d'union faire des cornes comme ça qui vont se reconnecter ou quoi que ce soit on peut pas souder les objets ensemble et ben là justement on va pouvoir utiliser donc directement mon objet ici avec donc le mode donc le déformeur remèche by union je clique dessus il me dit oh pardon j'ai ma symétrie qui est activée donc j'ai désactivé ma symétrie je recommence j'appuie sur x1 tout simplement remèche by union et là il fait une opération donc boleyn il n'y a aucun cône rien du tout fait juste l'opération donc là si maintenant je sculpte voyez je suis en train de lisser à l'heure actuelle et ben il m'a tout connecté si j'affiche le maillage on voit bien ici que voilà tout est connecté d'un seul bloc donc ça c'est par contre quand je fais du sculptrice pro j'utilise énormément cette fonctionnalité là parce qu'elle permet effectivement de faire ces opérations on va dire boleyn de connecter deux objets à un même objet que ça plus qu'une seule coque au premier coup d'oeil voilà après ça peut aussi servir quand on insère des objets on veut boleyniser donc effectivement l'ensemble sans passer par les subtoules etc donc on va faire la soustraction et ce genre de choses alors pour revenir donc aux autres déformeurs donc très rapidement je vais prendre un cylindre ici qui va être très très bien je vais faire un polymèche 3d je vais faire une échelle verticale comme ça là dessus et donc un autre déformeur j'utilise quand même pas mal il faut avouer c'est donc le band curve qui lui en fait permet alors c'est pareil je vais réinitialiser celui-là au passage full reset voilà qui se trouve comme ça ici donc lui c'est un déformeur qui permet de déformer les objets selon des points que l'on va comme ça déplacer alors attention comme tous les cônes les déformeurs qui ont des paramètres comme ça ici alors cela lui permet de modifier vous voyez la courbe la résolution sans affecter la position mais ce qui n'est pas toujours le cas tous vous rappelez au début quand j'ai modifié la déformation les différents paramètres mais surtout c'est que voilà ici je vais changer pendant ici l'axe et là oui c'est les cônes même moi je suis en train de chercher le qualité le bon cône et là dessus je changeais l'axe vertical et donc voyez ici je l'ai fait alors rapidement je peux augmenter la résolution donc j'ai plus de points mais en fait zbrush en interne à une courbe qui passe par tous ces points et là maintenant je vais pouvoir donc directement déformer voyez hop ces petits points comme ça ici pour faire par exemple du tuyau ou toutes sortes de déformations plus ou moins je dirais rapide avec ici un paramètre global permet de faire un lissage de cette courbe donc plus ou moins marqué et donc chaque cône enfin chaque point de contrôle de la courbe a lui aussi ces petits cônes on peut faire une torsion ici voilà ou alors on peut faire une échelle ça par contre c'est relativement utile ou alors on a le dernier je mets sur le côté ici qui permet de faire un pincement dans un sens ou dans l'autre en fonction de la direction du cône donc voilà donc ça c'est vraiment un déformer voilà j'utilise vraiment beaucoup 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 dès que je fais un peu du hard surface ça me rend vraiment énormément service et donc ce que je fais juste des annulations ici vous rappeler au début quand je parlais de l'orientation du gizmo donc là si par exemple mon objet donc je fais un move je quitte mon gizmo ici je fais une rotation comme ça là dessus pourquoi je suis en mode pin hop voilà là dessus et ben c'est pareil l'avantage donc des déformers c'est qui se bat à l'orientation du gizmo donc mon banqueur va être aligné avec mon modèle donc ça gardez le bien en tête c'est pas grave si votre tuyau on va dire est déjà enfin déjà orienté par contre attention si votre tuyau fait déjà des zigzags dans tous les sens vous n'avez pas moyen de créer on va dire ce déformer et mettre les points va dire sans que ce soit attaché à l'objet c'est forcément une ligne droite voilà au moment la création donc c'est à dire que si par exemple je fais ça comme ça ici vous allez comprendre hop là je veux ça donc vous dire j'ai mon objet qui est comme ça là je le valide complètement d'accord j'ai abattir je vais refaire une courbe comme ça là dessus donc je vais créer je dis bah tiens un band curve et ben lui le band curve lui voyez il s'applique globalement la boîte ou le banc de l'objet qui est aligné avec le gizmo mais les points sont tous les sens je peux pas mettre les points on va dire sans les attacher au modèle donc ça c'est un petit peu une des des limites au niveau donc du modèle par contre je me rends compte que mon objet ici par exemple je manque de polygones à un endroit donné donc vous avez d'autres déformers comme notamment l'extenseur qui est extender il est un extender ici voilà qui lui permet voyez de rajouter comme ça par exemple de la topologie au niveau donc du modèle et avec des fonctions comme ça de connexion voyant entre les deux gérer de d'échelle bien sûr selon chaque chaque élément avec la résolution comme ça entre les deux c'est quand même assez utile avec un côté donc symétrique si on veut l'avoir au niveau du modèle alors pourquoi ma symétrie en mode miroir ouais ici je tire en haut je tire en bas là dessus donc voilà il ya ces petites fonctions qui sont quand même je dirais assez assez utile le cruising au niveau donc des bordures mais surtout c'est que ce petit point envoyé ici on peut le déplacer bien sûr majuscule enfoncé je garde comme ça une contrainte donc ça c'est presque un outil de modélisation vous allez pouvoir comme ça utiliser au niveau donc du modèle voyez hop j'élargis comme ça sur le côté voyez de l'autre côté et là j'ai pu comme ça créer une forme géométrique super rapidement alors un autre exemple aussi comme déformeur vous avez le slice ici qui lui permet en fait bah oui aussi des cônes pareil alors hop le nombre de slice donc la largeur voilà il fallait que je le déplace oui ici hop là on peut comme ça donc créer du slice au niveau du modèle avec du quizzing si l'on veut dessus donc voilà hop la symétrie de chaque côté et donc là il m'a vraiment fait l'or je t'ai enlevé le quizzing qui me sert à rien donc voilà hop on peut jouer sur la largeur donc voyez ces gizmos là donc celui là ce n'est pas le plus utile en ce qui me concerne mais on a moyen de créer comme ça de la topologie vraiment créer de la matière le multi slice lui aussi est quand même pas trop trop mal vous allez pouvoir donc voyez faire ses slides comme ça ici entre les deux voilà hop la largeur au niveau du modèle et vous avez vu même sur le côté ici passe vraiment de part en part en créant comme ça les polygroupes au niveau du modèle voyez donc le côté vertical horizontal et c'est pareil on va pouvoir donc déplacer donc directement vos slice au fur et à mesure donc ça bien sûr ça marche très très bien avec le z modeler enfin des modèles vraiment basse résolution sur un dynamèche a pas forcément d'intérêt mais voilà on a une base de travail on va pouvoir enchaîner que le z modeler va dire bah tiens je voudrais faire une autre déformation ou alors bah tiens move alors cela je donne pas sûr du résultat parce que j'ai toujours des mauvaises surprises avec vous avez le bevel qui est ici qui lui va me rajouter voyez des angles de bevel par rapport à certaines valeurs voilà ici alors j'ai toujours un petit peu de mal bon pas la résolution mais au niveau de l'angle de cruising voyez qui va détecter et il m'a créé comme ça directement voyez le bevel donc par rapport à ses angles voilà donc voyez ça c'est un déformeur global qui va être voilà bien donc vous avez vu en quelques clics à partir finalement d'une forme d'un cylindre basique et bien j'ai créé une forme que je peux utiliser pour d'autres choses donc les déformeurs sont aussi des outils de création à part entière donc voilà un petit peu pour l'ensemble des déformeurs je n'ai pas tout tout montré je vous ai montré un petit peu à vous de les voir un mode faux pas dans le mode de fonctionnement est tout à fait je dirais similaire entre des déformeurs celui qui est à part en fait c'est le project primitif donc qui fera partie de notre vidéo mais il ya quand même un point maintenant que je voudrais donc aborder très rapidement ce que j'ai expliqué donc au début de la vidéo va expliquer je vous ai dit que j'allais vous en parler je vais prendre lightbox et dans les projets j'allais prendre le démo head et comme je vous le disais j'aimerais bien par exemple faire un déformeur global sur cette tête sauf que j'ai multiples subtools et en plus j'ai des niveaux de subdivision le petit truc est très très simple on va faire appel au plugin donc transpose master on va créer ce typos mèche qui est ce modèle intermédiaire voilà et là par contre on a donc plus qu'un seul objet où tout est connecté ensemble on va pouvoir faire donc comme tout à l'heure donc bah je vais prendre le taper un peu importe une déformation comme ça vous voyez global au niveau donc du modèle mes yeux ont été modifiés voilà je peux reprendre aussi le déformer on va augmenter un petit peu la résolution vraiment comme tout à l'heure vraiment le même principe donc là je vais prendre ces points là comme ça que je modifie un petit coup d'échelle selon l'axe voilà ici hop je suis très content de ma transformation maintenant je n'ai plus qu'à dire bah au plugin maintenant rapique moi ça mes subtools et il fait le calcul et là vous avez fait votre transformation directement sur votre objet qui avait des niveaux de subdivision et en plus de multiples subtools mais là c'est pas propre aux déformeurs c'est plutôt les modes de fonctionnement globaux de zbrush donc voilà un petit peu pour les déformeurs donc pour récapituler pas de niveau de subdivision que sur des polygones bruts sauf si on contourne avec un plugin comme transpose master attention à l'orientation qui va définit par rapport au gizmo il n'y a pas de travail sur une sélection il va falloir en fait masquer le fait appliquer un masque sur le modèle le déformeur fait entièrement le modèle mais la transformation ne sera que sur la partie qui n'est pas masqué attention au cône attention à la symétrie c'est à dire mettez vous en mode miroir au niveau la symétrie du déformeur et pas au niveau donc de l'objet enfin le moins possible au passage pour éviter les petits problèmes n'oubliez pas qu'on peut réinitialiser un déformeur et n'oubliez pas aussi qu'il faut accepter le déformeur si on veut réappliquer un autre déformeur similaire en plus de celui que l'on a fait pour dire bah tiens j'ai que je en gros c'est comme si on écrasait le niveau de subdivision je n'ai plus que on va dire bah j'ai plus mon déformeur il est appliqué directement à l'objet donc voilà pour cette longue vidéo quand même de 30 minutes à peu près sur les déformeurs vous en a une autre qui va durer peut-être pas aussi longtemps mais relativement longtemps donc sur un autre déformeur donc le project primitive donc donc gardez ça en tête c'est pas la fonction la plus utile mais ça peut servir de temps en temps et donc n'hésitez pas donc à rejoindre donc sur le site internet et bien sûr le lien en description sur polyworkshop donc point fr donc voir donc toutes ces ces vidéos sur zbrush de prise en main n'hésitez pas à rejoindre le discord comme d'habitude donc donc dédié on va dire à la création donc du de poliscule polyworkshop on est quand même pas mal dessus pour poser vos questions sur zbrush l'impression 3d la création le 2d enfin vraiment toutes sortes de choses si vous voulez me soutenir et ben n'hésitez pas à donc me rejoindre sur tipi voilà un petit type ça fait toujours plaisir si vous avez appris des choses avec zbrush donc donc voilà puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye